Un arbre naît, vit et meurt comme tout être vivant. Sa longévité et les pratiques humaines liées à l'exploitation forestière ou l'aménagement urbain nous font oublier qu'un arbre peut arriver en fin de vie. Le platane remarquable de la place Ashtarak, au même titre que ceux de la gare d'Alfortville ou les groupes d'arbres de l'île aux Cointres, fait partie du paysage alfortvillais. Plus personne n'est en mesure de nous parler du temps où il n'y était pas. Mais au travers de sa vie, nous pouvons retracer plus de 100 ans d'histoire alfortvillaises et mondiales. L'arbre de la place Ashtarak a vraisemblablement été planté aux alentours de l'année 1905. Jean-Baptiste Preux, alors maire d'Alfortville, décide de planter les accotements du boulevard Carnot, des rues de Villeneuve, actuellement rue Paul Vaillant-Couturier, du Dahomé, actuellement rue Étienne-Dolay, ou encore les tilleuls de la rue Émile-Eude. A l'époque, la place Ashtarak est traversée de rails qui font transiter du fret vers la ligne Paris-Lyon-Marseille qui dessert les Copes et les ateliers Célier-Leblanc. Le boulevard Carnot est régulièrement traversé par les bœufs de l'usine Springer de Maison-Alfort, faisant la navette entre le quai de Seine et l'usine. En 1927, le quartier voit naître le premier groupe HBM, aujourd'hui Squardolay, et notre platane voit arriver 133 logements sur la place. En 1936, le quartier est composé à 67% d'Arméniens de la diaspora. Sur la place Carnot, la maigre circulation permet des matchs de foot épiques pour les moins de 12 ans, France-Arménie ou HBM contre la rue des Violettes. En 1944, notre platane n'est alors pas plus remarquable que ceux qui l'entourent, mais il résiste au bombardement de la Seconde Guerre mondiale qui ravage le quartier. L'après-guerre et le fort développement de la banlieue parisienne transforment profondément l'entourage immédiat du platane. En 1970, la Halle Marchande est inaugurée. Notre platane est alors mis en valeur et préservé. En 1974, le collège Léon Blum ouvre ses portes. Des générations de collégiens passent alors quotidiennement sous son ombre. En 1984, les terribles attentats contre le mémorial du génocide arménien, inaugurés quelques jours avant par Joseph Franceschi, frappent d'effroi la communauté internationale. Il se passe à quelques dizaines de mètres de sa frondaison. En 1994, la place change de nom pour adopter celui d'Astarak, une ville arménienne située à 20 kilomètres d'Erevan. Au travers de la vie de cet arbre, ce sont plus de 100 ans de notre histoire commune qui se sont joués sous ses branches. De la petite histoire drôle en 1928, où les riverains se plaignent de l'élagage tardif de l'arbre aux sombres histoires de bombardements et d'attentats. C'est aussi l'histoire de l'urbanisme parisien. Il fut planté à une époque où ni l'eau courante, ni l'électricité, ni le tout à l'égout n'existaient. Une époque où, dit-on, les habitations étaient plus abris que logis. L'arbre qui sera bientôt planté à sa place sera son digne successeur. Il vivra les décennies à venir et sera le témoin des prochains chapitres de l'histoire de notre commune. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501